salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur cash collector aujourd'hui une vidéo pour vous présenter l'essentiel de ma collection ceintures propres et produits dérivés j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu et on va commencer avec les ceintures plus particulièrement par la ceinture de champion des états unis qui est une réplique à une réplique à donc c'est à dire que c'est le c'est le modèle juste au dessus de la commémorative donc la commémorative est en plastique celle ci est en métal est donc plus lourde et sinon c'est vraiment la même chose c'est vraiment la même chose c'est juste que c'est du métal voilà la suivante donc c'est la ceinture de champion de la wwe d'e edge d'aide avec le petit spinner que le logo d'aide j'ai assez sympa c'est donc une réplique également mais pas eu de commémorative je crois petit modèle la suivante ce sera la world ww championship donc ça c'est par contre une commémorative celle ci c'est une commémorative donc elle est en plastique mais bon c'est pas ça ne me gêne pas ça ne me gêne pas sur ce modèle puisqu'il n'y a pas de grand changement entre la commémorative et la réplique à et ensuite on a la ceinture de champion universel avec les side plates donc les petites plaques sur le côté de edge style donc c'est une réplique à puisque donc la différence avec la réplique à et la commémorative c'est que déjà elle en métal est non plastique mais aussi on peut changer les les side plates et mettre celle de la superstar que vous préférez donc ça c'est quand même sympa et donc à côté de la ceinture de champion de small down avec les side plates de becky lynch donc vous l'avez compris c'est également une réplique à en acier et non en plastique et on continue avec la vitrine alors là sur le haut on a un autographe de zeman l'autographe avec un assez haut à la casquette la pop zeman voilà ensuite on a le programme de restamania 21 de 2005 avec quelques autographes dedans je vous montre ça dans une autre vidéo on a quelques petits produits dérivés d'adj style assez sympa et le masque réplica de rémy stéril on va voir voilà qui est le réplica de récemment 35 je trouve ça c'est sympa et ensuite on va continuer avec un morceau de jupe de ring de smackdown qu'on a eu cette année dans le coffret collecteur de 2k20 avec les side plates d'origine des ceintures réplica juste en dessous un livre bd de l'undertaker de cette année de petites pauvres voilà sachez que c'est prévoyable c'est pas grand chose mais c'est sympa l'édition collector de smackdown des 20 ans pour le touquet là ici on a les autographes sur les cartes donc c'est un autographe de shelton benjamin et de bronze truman ça c'est assez sympa je vous montrerai ça dans une autre vidéo également plus en détail voilà c'est l'autographe d'edge qui était dans tout qu'est 20 également c'est assez sympa c'est assez sympa et quelques figurines par ci par là voilà ça c'est pas grand chose voilà on a du batista du jbl samoa jo derrière en figurant de mattel quelques petites figurines avec des noms sous de ring là pour les petites voilà ensuite on va enchaîner avec les pop voilà les pop alors j'en ai quelques unes j'en ai pas mal mais quelques unes assez rares comme le sting en tête géant timetre warrior le chess de fin balle or les exclus belay pas mal rare aussi je m'appelle michael blanche elle est assez commune mais j'en trouve sympa on est geste à le chiste qui n'a qu'on voit une folie c'est assez sympa je vous montrerai plus de pop dans le détail dans une autre vidéo vous voyez vraiment encore un chef de triple lâche l'asca spéciale la rick flair ils sont cliqués et ensuite donc ça c'est la partie de gauche la partie de droite on a durand arousé johnson anderton baptiste à charles flair charles flair dédicacé donc ça c'est sympa je vous montrerai aussi dans une vidéo plus tard voilà ensuite on a une de mes dernières acquisitions c'est la chaise de wrestlemania 23 donc j'avais décoté ça sur ebay pour pas très cher et c'est un reste de manière que j'avais vraiment apprécié donc c'était vraiment sympa comme comme trouvaille et on termine par le dernier dernier petit truc donc c'est une affiche de tout qui est 20 avec les tickets de la pgw cette année elle était présente avec les autographes de philippe héros christophe ajus et naomi donc l'autographe de naomi qui est là quelques photos par ci par là pour pour égayer la chose voilà avec des photos avec naomi et christophe ajus et ma petite femme voilà et voilà la vidéo terminée n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et ainsi que vous abonner à la twitter facebook et instagram à bientôt